Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour cette nouvelle vidéo sur Astroneer. Nous sommes donc maintenant dans la 5.1.0, donc j'avais dit qu'apparemment ce serait plus ou moins tous les 17 ou 18 du mois que nous aurions une nouvelle mise à jour. Ah bah effectivement, nous sommes le jeudi 18 et nous avons une nouvelle mise à jour. Ce qui veut dire aussi, comme vous pouvez le voir, ça fait 14 jours que je n'ai pas touché au jeu parce que j'avais tourné suffisamment de vidéos pour ça. Et surtout, je ne voulais pas dépasser ce 18. Pourquoi ? Tout simplement parce que, vous voyez, là j'ai uploadé une vidéo qui, du coup, je vais la supprimer et essayer d'uploader dans la journée celle-ci. Parce que je m'attendais à une mise à jour passée de la 5.1. quelque chose, de la 5.0.0. quelque chose, enfin, de la 5.0.0.0. A 0.6.0.0, une vraie mise à jour. Et malheureusement, ce n'est pas vraiment le cas. Mais, mais, par souci de, enfin, pour vous montrer en fait simplement ce qu'il en est, je vais lancer une nouvelle partie. Et pour moi, c'est important de le faire pour vous montrer effectivement quels sont les changements. Les changements de cette 5.0.5.1.0, c'est bien ça, sont une espèce de modification, donc, du comment, du système de recherche qui a été implémenté dans la... Alors, bien sûr, toujours ces problèmes de souris clavier. Il me semble que quelqu'un m'avait dit comment les corriger si cette personne voit cette vidéo, qu'elle se manifeste, pardon, que je puisse y arriver. Voilà, tant qu'on est bon. Donc, voilà. C'est principalement autour de... Comment s'appelle la... Bah, tout simplement, la recherche. Et la façon dont la recherche fonctionne. C'est... Ça peut paraître particulier de dire ça comme ça. Mais, non, non, il n'y a pas d'autres termes. C'est vraiment comme ça que ça marche. Alors, maintenant, à savoir, est-ce que c'est quelque chose de permanent ou non, je ne sais pas trop. Je pense que ça dépendra du retour des joueurs. Le fait est qu'en fait, le fait d'augmenter le prix était quelque chose qui a un peu changé. Vous savez, plus la recherche était important, plus le prix changé. Bon, ça, on avait bien compris que c'était le principe du développement de jeu. J'avais bien apprécié ce principe-là. Et maintenant, ça va avoir légèrement changé. Alors, je suis désolé si j'ai un peu la voile qui part en couille. Je dois être à moitié malade en ce moment. Bon. Ce n'est pas très, très grave. Hop. Alors, vous me connaissez. J'en fais toujours trop. Parce qu'il me faut un élément, une batterie. On va réduire un petit peu le nombre. Je passais à 4 habituellement. Là, on va considérer qu'on est bon. Un élément, une batterie et on va se laisser aller comme ça. Est-ce que j'ai tout ce qu'il faut ? Il m'en reste encore un à récupérer quelque part. Donc, on va retourner chercher un bout de résine. Ce n'est pas grave. On espère qu'il y en ait un juste là. On a une grotte juste à côté. Ça, c'est... Ah, je l'avais vidé. Je l'avais vidé, je l'avais vidé. On a une grotte juste à côté. C'est assez cool. On va gagner du temps. On a un petit peu de chance aujourd'hui avec cette... Cette mise à jour... Comment ? Cette nouvelle partie, pardon. Et cette mise à jour aussi, sans doute. On va revoir ça tous ensemble. Ne vous inquiétez pas. Je vois qu'il y en a encore un peu plus en profondeur. On va aller le chercher. Crac. On est bon. Du coup, est-ce qu'on a tout chopé ? Non, il a l'air d'en rester un petit peu ici. Je le voyais un petit peu à travers. Ok, parfait. Bon, on retourne à la base en espérant qu'on ait suffisamment de temps. Ah, on va être short. Allez. Wouh. Ah bah, c'est pas passé loin. Et en plus, on n'a pas trouvé de résine. Donc, ah bah... Non, ça c'est du composite. Ah, résine. Composite, composite. Dis-donc, on a du composite partout à côté. Ça, c'est cool. On a du bol. Bon, on a du bol. Mais pour ce qui est de la résine, on est un peu moins chanceux. Composite encore. Résine, ici. Wouh. Elle est pratiquement invisible. Wouh. Ok. Alors, vous savez comment je fonctionne. Je suis plutôt prévoyant. Je préfère avoir la dose. Putain, on n'a pratiquement pas d'oxygène sur nous. C'est pas possible. Je ne me rappelais pas qu'on en avait si peu, finalement. Dans le... Composite. Dans la bonbonne. Alors. Du coup. Sésame. Voilà. Et je pense qu'on va commencer par... De toute façon, on n'a pas vraiment le choix. La chambre de recherche. Le paquetage. Alors. Générateur petit, c'est nécessaire. Maintenant, c'est obligatoire pour commencer. C'est pas ce que j'apprécie. Mais c'est obligatoire. On va récupérer, du coup, un petit peu... C'est chiant, ça. T'es en train de me dire que tu ne récupères pas la... Ah oui, c'est vrai. Il n'y a que ce qui est coloré qui... Qui est efficace. J'avais oublié les détails. Ce serait bien qu'il les mette automatiquement. Au moins au début. Ok. On est bon. Alors, grâce à ça, on va pouvoir rajouter un générateur petit ici. Qui nous servira d'alimentation. Hop. Chambre de recherche. C'est parti. Donc ça, c'est fait. J'ai vu qu'on avait de la recherche juste à côté dans un arbre. Je dis tout à l'heure, en me posant. Ici. Il me semble. Voilà. Parfait. Donc ça, on va avoir du bol avec ça. Donc si vous voulez commencer une partie rapidement. Et en mode facile, si je puis dire, essayez de recommencer une partie jusqu'à trouver une forêt pas trop loin de vous. Un petit peu comme ça. Bon, là, ce n'est pas vraiment une forêt. Mais enfin. Ce genre de planète. Avec justement des outils de recherche très très proches les uns des autres. Alors. Voilà. Voilà la nouveauté en soi. Ici. Nous avons une espèce de timeline correspondant à l'efficacité dans laquelle vous récupérez des octets. Ici, par exemple, je récolterai, on va dire, des octets de manière moyenne supérieure. Dans une moyenne supérieure. Ici, dans une moyenne inférieure. Et là, dans un très bon rendement. Normalement, si c'est ce que j'ai compris, c'est ça. Alors, est-ce que ça dépend aussi de la consommation ? Je ne sais pas. En tout cas, ça a l'air de partir pour ça. Alors, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi rapide. Mais why not ? C'est toi qui viens d'allumer cette lumière tout seul, là ? Ou je n'avais pas fait gaffe. Bizarre. Tu respires ou... Ah oui, tu bouges la tête. Ok. Bon, ce n'est pas grave. Du coup, ça, est-ce que c'est la quantité d'énergie que j'ai à disposition ? Ou est-ce que c'est autre chose ? Bref. Là n'est pas la question. Maintenant, ici, du coup, nous avons... Hop. Voilà. Différents systèmes que vous connaissez. Ça, c'est la chaîne de recherche. Extracteur de minerai, ça pourrait être intéressant. Générateur, petit. Ça, on l'a. Nous, l'objectif serait d'essayer de trouver, donc, déjà les rallonges, c'est important. On a déjà plus d'énervés et surtout de trouver ça. 400 octets. Ça va être assez rapide, normalement. Hop. Pour trouver ces octets. On va continuer la recherche. Récupérer un maximum, tout en restant le plus près possible. De cette zone pour augmenter la commande. Enfin, s'assurer que la recherche ne s'arrête pas trop longtemps. Une fois qu'on aura le solaire, ce sera déjà bien plus efficace. Donc, oui, moi, je m'attendais à une mise à jour un peu plus importante. Quelque chose de beaucoup plus balèze. Il faut que je le dise tout de suite. De vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus balèze. Alors, pourquoi tu veux absolument débloquer la bonbonne ? Ah oui, d'accord. Tu veux absolument que je débloque la bonbonne. Je débloque la bonbonne. Merci, tutoriel. Maintenant, je fais une bonbonne à partir de la résine. Oui, oui, j'ai bien compris. J'ai bien compris ce que tu voulais. Je suis ce que tu veux, ne t'inquiète pas. Ok, c'est bon. Maintenant, ne m'embête pas. Imprimer des rallonges. Ah, il veut vraiment que j'imprime des rallonges. Tutoriel ! Donc, voilà. Alors, on va peut-être passer sur un autre rendement. Voilà, vous voyez ici. Alors, ici, c'était 100. Ici, on n'est plus qu'à 66. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, le rendement, en tout cas, à ce moment précis, à ce moment-là, reste, à mon avis, dépendant de ce qu'on trouve en termes de quantité d'énergie que l'on met. Mais, en plus de ça, est dépendant en fonction de la fameuse timeline de sa décomposition, si je puis dire, ou de sa recomposition. Je ne sais pas trop comment ils font... Enfin, comment fonctionne véritablement cette machine. Mais voilà comment c'est censé fonctionner. Ce n'est plus uniquement la qualité, la quantité d'énergie que vous produisez qui régit cette variable, on va dire. Voilà. Voilà la base de la mise à jour. Ce qui fait aussi qu'avec certains objets, vous aurez plus facilement accès à certains... Comment dire ? Certaines recherches, certaines technologies. Puisque certains objets vous donneront maintenant plus rapidement de l'énergie ou, à l'inverse, mettront plus de temps avant de fournir une grosse quantité d'énergie. Donc, ça dépendra un peu plus de type de recherche que vous trouverez. Et donc, j'imagine que ces recherches-là, qui sont très communes, ne sont pas très efficaces. Mais les recherches en rapport avec ce genre de zone, elles seront peut-être plus efficaces. Là, c'est ce que je présume. Par contre, il faut vraiment que je trouve un truc pour parer à ça. 214 octets. On y est presque. Je vais essayer d'aller chercher une autre recherche dans les arbres, histoire de prouver que ce que je dis n'est pas complètement faux. Là, il y en a une. Regardez. Ah, voilà. Je t'avais il y a deux secondes. Oh, Simon ! Ah ! Eh, t'arrêtes de... T'arrêtes de jouer au con ? Simon ! Merci. Ah, sacré Simon. Oula ! Qu'est-ce que... J'ai dû cliquer en dehors de l'écran. Excusez-moi. My bad. Du coup, voilà. Donc, voilà l'intérêt, en fait, de ces zones. Pourquoi elles sont plus simples. Puisque vous pouvez trouver assez rapidement, au départ, des outils de recherche. Donc ça, c'est la fête du slip. Alors, l'avantage aussi, c'est ce que je suis en train de voir là, c'est qu'on peut voir ici qu'il y a une... On a pu voir un petit peu en profondeur s'il y avait quelque chose ou non. En l'occurrence, apparemment, il n'y avait pas grand chose dedans. Alors, faites attention aussi, puisque prochainement, apparemment, on pourrait se retrouver avec des faunes pas souterraines, mais bien... Une fois, pardon. Non souterraines, mais bien... Donc, sur le... Oh, il y en a un autre là-bas. Sur la surface, qui serait agressive. Donc, attention. Le danger n'est pas présent pour l'instant, mais bientôt, il se pourrait qu'il le soit. Alors, j'attends ici que... On va passer dans cette direction là, ensuite. Qui... Peut-être qu'on va aller là-bas. On va aller là-bas. Je vais mettre ça. Je vais remplacer le truc là. Et après, on va partir directement en direction du site de crash là-bas. Mais voilà. Voilà la nouveauté, entre guillemets. Ça peut être intéressant, en fait. Ça nous permet de mieux gérer notre temps au niveau de la base. C'était un petit truc, un petit détail qui était un petit peu chiant, surtout au début. Justement, c'était de ne pas trop savoir qu'en partie, etc. Puisque finalement, vous perdiez du temps à... Oui, Marcus, par contre, ce serait bien de mettre des rallonges. Tu pars aussi loin. Donc voilà. Pas trop savoir comment gérer notre... Comment... Notre... 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 Notre temps au moment de partir. Une fois qu'on avait lancé des recherches. Vu qu'au bout d'un moment, une fois que vous avez tous les différents types de commandes... Un matériau rouge. What ? Ah, le cuivre a été un peu plus rouge. Ok. Why not ? C'est un... C'est un style comme un autre. J'ai cru voir du lithium. Ici, oui. Et le lithium est un peu plus noir. Oh, intéressant. C'est nouveau, ça. C'était pas à ce point-là dans la précédente mise à jour. De mémoire. Mais c'est pas mal. Alors, là, vous voyez. Ah, bah, j'ai tenté ma chance et j'ai perdu. J'aurais juré qu'il y avait quelque chose, vous voyez, comme quoi. Bon, bah, tant pis. J'ai joué, j'ai perdu. J'accepte ma défaite. En tout cas... Bah, dans le détail, c'est peut-être pas si mal. Il me semble qu'on en avait un peu plus. Chier à l'époque, quand on avait fait notre premier... Notre première partie sur cette mise à jour. Un petit peu de résine, ce serait cool, par contre. Je pense que pour la résine, il va falloir que je construise... Pouh, il y a encore un truc là-bas. C'est cool, il y a plein de trucs autour de nous. On est bien plus aidés. Alors, est-ce que c'est dû à la mise à jour ou est-ce que c'est simplement un coup de chance ? Je dirais juste la mise à jour... Juste un coup de chance. Allez. Crac. On va faire encore un petit, s'il te plaît ? Hop. Merky. Voilà, je suis full en résine. Crac. Pardon. Excusez-moi. Petite erreur de calcul. Un. L'endroit que j'ai creusé, ça ? Non, ça va. Deux. Trois. Je vais réduire un peu les dimensions de la base, ce qui fait que je réduis aussi la consommation en résine. Ce qui n'est pas rien. Chambre de recherche effondrie, pour l'instant, pas nécessaire. Peut-être une deuxième chambre de recherche, et encore. Pour l'instant, je ne pense pas que ce soit... Ah, ça pourrait être plus productif aussi. Ah, je vais... Vu qu'au final, je vais en avoir deux minimum, je vais parier sur deux. On va aller chercher un petit peu de composite à côté, là. On n'y voit pas grand-chose. Ah, oui, aussi. Oui, mais justement, je suis stupide. Je voulais aussi vous parler de ça. Dans la mise en jour, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que la recherche. Il y a aussi, justement, une modification de la lumière. Je suis con. Je voulais en parler, et j'ai complètement zappé. Modification complète du système de lumière qui, en fait, pousse vers l'amélioration visuelle que les développeurs souhaitent avoir sur le jeu. Un jeu qui est déjà quand même superbe, hein. Donc, voilà. Amélioration des graphismes prévus. Ce qui fait qu'ils vont devoir revoir aussi une grosse partie du jeu en lui-même. Et de sa direction... Enfin, pas de sa direction ascétique, mais de la façon dont il est créé aléatoirement. On a pu voir ça récemment. Enfin, pas très récemment, finalement. Il y a quelques temps, autour de la création, par exemple, d'un volcan, mais aussi de la... l'apport de l'eau, si je puis dire. Ramener... faire en sorte que de l'eau soit créée dans le jeu. Donc, ce sont peut-être des détails, mais on approche quand même de ça. Je comprends qu'il faille un nouveau système de lumière, vu que ça a une physique, la lumière, en fait, dans les jeux vidéo. Donc, c'est peut-être le début vers toutes ces mises à jour un petit peu plus pointilleuses sur le détail des terrains, et éviter d'avoir justement des... juste des formes comme ça, par exemple, de montagnes. Les montagnes, encore, ça va. Mais juste avoir des formes un peu stupides et avoir plus de... d'environnement, entre guillemets, de mimique d'environnement. Ça, ça peut être intéressant. On l'a lancé. On n'a plus d'énergie, déjà. Et ici, on n'a plus rien à rechercher. Donc, je crée des rallonges. On va aller voir vite fait aussi. Est-ce que ça change ? Voilà, regardez celui-là. Il va être plus rentable à mi-chemin. Aussi, en termes d'énergie... Voilà, on est à 1004 octets, donc il est sort doux, ceux-là. Bref, bah, écoute, c'est cool. Extrandominerie, ça ne m'intéresse pas. Ça, ça m'intéresse beaucoup plus. Ça aussi, d'ailleurs, mais... On ne les a pas. Ok, panneau solaire petit. Il va me falloir du cuivre. Pour qu'on soit bien clair. Je vais mettre ça là. Alors, où est-ce que j'ai mis... Par où je suis parti tout à l'heure ? Moi, j'ai créé... Voilà, par là. Bon, on va partir dans l'autre direction. On va partir dans celle-ci. Donc, on peut voir que les... Comment les rallonges sont beaucoup plus lumineuses. C'est plutôt un bon point. Ah, d'ailleurs, en parlant de rallonges, je suis à court. Donc, l'objet d'il, c'est de se retrouver... Ah, bah, tiens, il y a quelque chose là-bas. Elle est géniale, cette map. J'en ai mis deux ? Autant pour moi. Je vais trouver donc un peu plus de recherches. Il y en a un là-bas, d'ailleurs. Ici, on va... Voilà. C'est de l'aluminium et de l'organique. On n'a vraiment pas de chance, ce coup-là, par contre. Mais bon, le reste, ça va. Alors, on regarde bien en l'air. S'il y a quelque chose, apparemment, il n'y a rien. J'en ai plus. Et là, j'ai cru voir quelque chose tout à l'heure en voyant de loin. Oui, ici. Hop. Merci. Il y en a un deuxième, juste à côté. Ça, c'est pas la fête du slip. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir enganger deux recherches en même temps. Et avoir déjà un petit peu plus de... De commande... D'octets récupérés chaque seconde. On est à combien ? On est à 20 minutes. On va rester encore 5 minutes. Histoire de garder quelque chose. Alors, dites-moi dans les coms si vous préférez 20 ou 25 minutes. Donc, 20 minutes, je fais que c'est plus facilement regardable d'un seul coup. Bon, 25 minutes, ceux qui ont le temps, largement, il n'y a pas de souci. N'oubliez pas qu'il faut toujours liker et partager la vidéo. C'est très, très cool. Si vous le faites, puisque tout simplement, on pourra être... L'objectif de la chaîne, c'est de jouer avec le plus de monde. Donc, j'essaie de choisir des jeux qui, à la fois, regroupent des gens. Que ce soit pour des concepts et des astuces, ou qui se jouent à plusieurs. C'est le principe. C'est pour ça que la plupart des lives que je fais, sauf cas où je ne sais pas trop quoi faire. Dans ce cas-là, je prends un jeu solo qui change un petit peu. Comme par exemple The Coma, qui était complètement différent. Mais l'optique, c'est quand même de jouer ensemble. En tout cas, de vous faire participer dans les lives et dans les vidéos. Hop. Attends, j'ai fait quoi ? J'ai créé une fonderie ? Mais quel couillon. Mais quel couillon. Mais quel couillon. Mais quel couillon. Ok, c'est pas grave. T'en es où, toi, Simon ? T'avances pas, en fait ? D'accord. Donc là, on a gagné un léger boost avec le générateur qui en rajoute ici. Ok. Bon, c'est pas mal. On est à 710, 720. L'objet serait peut-être de tomber rapidement sur ça. À 2500. Vu que les piles, pour l'instant, ce n'est pas utile. Les batteries, par contre, elles vont être utiles. Mais c'est à 6000. Donc on est encore très très loin. Ok. Bon. On reverra tout ça. C'était quoi cette musique ? Bizarre, 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 bizarre. Ok. Bon. On va déposer un petit peu tout notre caca. J'ai encore un truc pour des rallonges. J'aurais bien aimé choper un cuivre supplémentaire pour avoir... Oh, cela dit, c'est peut-être pas plus mal d'avoir ça. Ok. Je vais créer des rallonges tout de suite. Oh my god. Look at that, bud. Bref, on y va. On va aller voir ce qu'il y a dans ce débris. Du titane. Du cuivre. Génial. Je t'ai vu. Là. Par contre, il n'y a pas... Alors sur ces débris-là, c'est assez rare, cela dit. Mais il n'y a pas de... De... D'instrument de recherche. Vous savez, de recherche de débris. C'est un peu dommage, mais bon. C'est comme ça. Alors là-bas, il y en a un. Et c'est un panneau solaire. Non, normalement, il n'y en a plus de panneau solaire, normalement. Il ne me reste plus qu'une. Je ne suis pas passé à côté de... Un petit peu de composite tout à l'heure. C'était pratique, si c'était le cas. Et... Une tempête ! Bah oui ! Why not ? Elles viennent derrière la montagne, ou c'est moi ? Bon, en tout cas, retour à la maison, si tempête il y a. Et limite, on va se laisser là, comme ça. Ça me permet de passer à la tempête sans vous embêter. Donc les amis, merci d'avoir laissé cette vidéo. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez de cette mise à jour au niveau de la lumière et de la recherche. Est-ce que ce n'est peut-être pas un peu plus pratique, effectivement ? Ça va peut-être avoir l'air d'aller un tout petit peu plus vite. Donc voilà. Dites-le-moi dans les commentaires et moi je vous retrouve dans le prochain épisode. C'est-à-dire pas aujourd'hui. Enfin, pas. Donc normalement samedi pour vous. Et puis le prochain, ce sera mardi. Voilà. Salut les gens ! Sous-titrage ST' 501